Vous avez été plusieurs à avoir apprécié notre petit segment sur le pire hiver de l'Histoire, juste ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se passait en France en 1709. Cela étant, sans rien enlever à la France, l'hiver, c'est au Québec que ça se passe. Oh que oui! Au Québec, on n'est pas né de la dernière neige. Avec des précipitations moyennes de 300 cm de neige, ce n'est pas une petite tempête qui va nous empêcher de vivre. Mais quand il y a de la neige jusqu'au deuxième étage des maisons avec des vents de plus de 100 km par heure, soit des vents à écorner les bœufs comme on dit ici, bien c'est ce qu'on appelle une tempête historique. Il y a 50 ans, le 4 mars 1971, eut lieu une tempête qui recevra le titre honorifique de la tempête du 20e siècle au Québec. Retour sur cette bombe météorologique et d'autres tempêtes qui ont marqué l'histoire. L'histoire du Québec, bien sûr. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la tempête du siècle au Québec. Dans la soirée du 3 mars 1971, une dépression côtière qui s'est formée dans les Carolines devient une tempête qui passe par l'État de New York pour arriver au sud du Québec. Sur sa trajectoire, la tempête prend de la force et génère des vents puissants qui créent de la poudrerie et des conditions de blizzard. La neige commence à tomber ici en soirée, mais un grand nombre d'irréductibles Québécois qui ont déjà vu la neige neiger partent travailler le matin malgré la poudrerie. Pourtant, le pire est encore à venir. Bon, on va régler quelque chose tout de suite. On lui a décerné le titre de la tempête du siècle, mais ce n'est pas la tempête qui a eu le plus de précipitations de neige au 20e siècle. Ben non. À Montréal, par exemple, on a enregistré des chutes de neige de 58,9 cm en 1969, 57,9 cm en 1954 et de 49,3 cm en 1955. Mais revenons à nos flocons de 1971. Le problème, c'est que cet hiver-là, il était tombé 2,8 m de neige à Montréal et encore plus à Québec et dans l'est du Québec. Il y avait donc déjà un bon 56 cm de neige au sol, auquel s'ajoutent environ 47 cm et même jusqu'à 80 cm dans certaines régions. Ajoutez à ça des vents de plus de 100 km heure qui soulèvent la neige, créant une poudrerie qui rendra la visibilité nulle pendant plusieurs heures et vous obtenez ce qu'on appelle maintenant un dangereux cocktail météo. Le résultat est désastreux. L'aéroport de Dorval à Montréal et les ponts sont fermés. Les rues et les trottoirs deviennent impraticables. Les chasse-neige sont incapables d'avancer. Les gens abandonnent leurs voitures sur place. Un grand nombre de travailleurs incapables de rentrer doivent camper sur leur lieu de travail. D'autres dorment sur le plancher de l'autobus. Les hôtels de la ville sont tellement bondés qu'on demande aux gens de partager leur chambre. Exceptionnellement, et pour la première fois, le métro fonctionne toute la nuit. Mais encore faut-il arriver à braver le vent et la poudrerie pour marcher de la station à son domicile. L'ampleur du chaos est telle qu'on doit même, sacrilège, annuler le match de la Sainte-Flanelle, les Canadiens de Montréal, contre les Canucks de Vancouver, qui devaient se disputer au Forum ce soir-là. Malheureusement, malgré le côté anecdotique de voir des gens se déplacer en raquette et en ski dans les rues, la situation est dramatique, puisque les services d'urgence ont du mal à se déplacer. Les pompiers et les ambulanciers doivent donc faire appel aux motoneigistes pour parvenir à les aider à transporter des patients à l'hôpital, distribuer de la nourriture et secourir des automobilistes prisonniers de leurs voitures. La tempête fera tout de même une trentaine de victimes au total, dont 17 à Montréal, sans compter de nombreux blessés. On est surpris que dans les années 70, malgré les alertes météorologiques, les moyens de communication comme la radio, la télévision et le téléphone, qu'une tempête de neige ait causé autant de morts. En fait, si quelques personnes ont perdu la vie lors d'accidents de la route ou sont restées coincées dans leur voiture, la majorité des décès résultent de malaises cardiaques, notamment en pelletant. À peine sorti de la tourmente, une autre tempête s'abat sur le Québec, le 7 mars. Mais cette fois, le maire de Montréal, Jean Drapeau, demande aux gens de rester chez eux, et ce pendant presque une semaine. Hey, juste une semaine confinée, ouf, pas grand-chose, il n'y a rien là. Maintenant, la grande question après tout ça, où est-ce qu'on va mettre toute cette neige? Où? Imaginez un peu, les camions de la ville de Montréal ont fait jusqu'à 500 000 chargements pour déblayer les rues et les trottoirs. Les sites de la ville sont à capacité maximale. Certaines municipalités ont des solutions originales. Autrement, par exemple, une machine à faire fondre la neige fonctionne nuit et jour. À la salle, on ne se casse pas la tête, on dompe la neige, comme on dit, dans le fleuve, ce qui est interdit désormais aujourd'hui. Chose certaine, malgré la tempête de Verglas de 1998 qui marquera les esprits et qui fera 35 morts, le 20e siècle ne détient pas le monopole des tempêtes mémorables. Bien que nous ne disposons pas de bulletins météo précis datant de l'époque de la Nouvelle-France, on sait que l'abondance de la neige n'a cessé d'impressionner ou de décourager les premiers colons. Dans son journal de 1535-1536, Jacques Cartier notait entre autres, et je cite, « Il y a voir la hauteur de quatre pieds de neige et plus, tellement qu'elle est soit plus haute que les bords de nos navires. » C'est bien connu, sans l'aide des peuples autochtones, de qui les colons ont emprunté les modes de transport, raquettes, toboggans, etc., mais aussi les vêtements chauds en poils et des remèdes naturels essentiels à leur survie, on ne donnait pas cher de la peau des premiers colons. Bien que les sources regorgent de mentions d'importantes chutes de neige un peu partout au pays, une tempête a particulièrement marqué l'imaginaire au 19e siècle. À la mi-janvier 1827, il est tombé plus de 120 cm de neige en 48 heures à Montréal et à Québec, créant des bancs de neige de 10 à 12 pieds. Ça, c'est presque trois fois plus que la tempête de 1971. Si le déneigement est un casse-tête encore de nos jours et une éternelle source de chialage des Montréalais, comment faisait-on dans l'ancien temps? Eh bien, consolez-vous quand ça prend trois jours à déneiger votre rue, parce que pendant longtemps, les citadins devaient entretenir eux-mêmes les trottoirs et souvent aussi les rues. Imaginez un peu les chicanes de voisins que ça pourrait faire aujourd'hui. Au 18e siècle, c'est bien simple, on chaussait nos raquettes et on poussait la neige dans la rue, ce qui les rendait pas mal impraticables. Même si les autorités se plaignent et ordonnent aux citoyens de ne pas rejeter la neige dans la rue, rien n'y fait. Même problème sous le régime britannique, mais vers la fin du 18e siècle, on fait parfois appel aux soldats et à des hommes engagés pour aider à déneiger. Au siècle suivant, le 19e, avant l'arrivée des trameaux électriques, la neige était surtout tapée avec un rouleau au lieu de la ramasser. Tout au long du siècle, une série de règlements tentent d'obliger les citoyens à déneiger le trottoir devant leurs résidences. Par exemple, le déneigement doit être fait une heure après la chute de neige ou avant 9 heures le matin. En hiver, les tramways tirés par les chevaux laissaient place au traîneau et vers la fin de 1860, on avait parfois recours à une charrue tirée par un cheval. L'arrivée des tramways électriques changera la donne, puisque les compagnies deviennent responsables de l'entretien des rues. On voit alors apparaître des tramways munis de pelles à vent et autres véhicules pour nettoyer les rails. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que la ville de Montréal commence à prendre en charge l'enlèvement de la neige sur les trottoirs. Ce sont des hommes engagés à 25 sous de l'heure qui déneigent à la mitaine en jetant la neige dans des bennes tirées par des chevaux. Puis, à partir de la fin de 1920, les chars-rues motorisés font leur apparition, mais certains s'y opposent pour ne pas enlever du travail aux chômeurs et les remplacer par des machines. Nous devons à Arthur Sicard l'invention de la souffleuse à neige en 1925 et à Joseph Armand Bombardier les célèbres chenillettes qui déneigent les trottoirs à partir du milieu des années 50. Le 21e siècle est loin d'être terminé, mais on se souvient encore de la tempête de 2017 qui a laissé de 75 à 80 cm de neige sur la rive sud de Montréal et qui a causé des milliers de pannes d'électricité dans la région de Québec, mais qui a aussi forcé 300 automobilistes à passer la nuit dans leur voiture alors qu'ils sont restés coincés sur l'autoroute 13. Moral de l'histoire, ça n'arrivait pas juste dans l'ancien temps, soit avant les téléphones portables. Il est donc recommandé d'avoir en tout temps une trousse d'urgence à la maison et dans votre voiture. Vous pourrez trouver des liens de la Croix-Rouge pour être mieux préparé aux urgences sous cette vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Lise Paquin qui a contribué à cette vidéo. Vous irez voir sa chaîne, ça vaut vraiment la peine. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada